bonsoir à tous dans cette nouvelle vidéo on va remplir ensemble le cv euro pass donc pour avoir ou bien pour vouloir ouvrir ce site tu tapes juste euro pass et vous allez peut-être vous enregistrez tous si vous n'êtes pas encore enregistré ici comme ça l'interface se présente donc comme j'ai dit il faut juste taper euro pass et avoir cette interface là maintenant on va commencer à remplir le cv ensemble question de question pour moi de vous expliquer comment ça se passe en fait donc voici l'interface comme j'ai dit il ya possibilité de choisir la langue vous pouvez choisir l'anglais allemand le français mais je vais choisir pour cette illustration le français puisque je fais le cv en français puisque je fais la vidéo en français autant pour moi donc il ya aussi les différentes dates des différents formats de dates que tu peux choisir pour ton cv ça dépend de toi et ce que tu veux donc après avoir fait cela on va commencer avec nos informations on va utiliser l'information que vous voyez là c'est écrit jean dupont et tout puisque c'est une illustration qu'on entre qu'on a envie de faire on va écrire la même chose on reproduit la même chose dont notre prénom sera jean et le nom sera dupont voilà dès qu'on a écrit cela il faut maintenant se présenter généralement c'est juste une juste quelques france de toi disant ce que tu aimes fait et roby tout ça donc j'écris j'étais quelque chose de très concis précis de toi bon pour cette illustration je vais juste écrit j'aime les langues c'est vrai j'aime les langues donc ouais là j'ai écrit j'aime les langues pour ne pas faire long et puis on va passer à autre chose ça en suit nous avons la date de naissance comme vous voyez là le jour le mois et l'année et même le sexe donc oui tu choisis le jour par illustration on prend le 1er janvier 2004 ok et puis le sexe pour chacun choisit le sexe dont il s'identifie nationalité camerounaise bien sûr donc tu choisis la nationalité et puis je le remplis bon les des différents questions qui sont posés seront peut-être l'adresse tout ça il faut que je te remplis tous les cases là je reprends juste tu mets tout ce qui demande que tu mettes et après ça c'est bon quoi on passe à autre chose on va descendre et puis comme vous voyez j'aime jusqu'au cours de postal localité pays donc tout ce qui est information personnelle sur toi tu dois remplis donc il faut toujours mais la photo il faut une photo biométrique photo passeport avec fond blanc de préférence la photo entre là j'aime plus où le curseur bouge c'est où la photo entre donc voilà à quoi ça notre interface maintenant on évolue on va choisir la première section qui est éducation information maintenant dans ce dans ce section c'est que tu dois remplir c'est tout un parcours universitaire à partir de ton plus récent diplôme dans puisque tu poursuves pour une bourse de master il faut écrit alors tes données de licence tout ce qui est licencée ça que tu dois remplir en premier parce que tu commences pour le plus grand plus petit donc tu mets toutes les informations par par rapport à la licence au niveau du sec c'est le 6 je m'étais renseigné dessus ouais maintenant tu mets la localité où tu as eu ton diplôme excusez-moi le pays et ouais ensuite il faut mettre le jour où tu as eu ton diplôme le mois l'année et tout et si tu es toujours en licence tu peux mettre juste en cours c'est possible de postuler même si tu n'as pas encore la licence à main propre après tu postules après tu envoies ta licence en fait c'est très possible donc là disons que j'ai rempli les informations qui concerne ma licence maintenant je vais passer à autre chose donc quand tu remplis la licence tu peux mettre le bac tu peux mettre le probatoire tu peux mettre même le on va dire quoi le cep etc alors tous les diplômes qui suivent ta licence voilà le section de ça au niveau de education information maintenant passe à la deuxième étape qui est expérience professionnelle après l'éducation place à l'expérience professionnelle là par illustration on va juste écrire elle est ce qui écrit la intitule intitulé de la fonction ouais donc disons que c'est une fonction que tu as occupé pendant un stage et puis l'employeur tu mets ton employeur localité pays tu remplis également et puis tu mets la la date de ton de ta fonction quoi de ta formation et puis tu décris ce que tu as fait parce que c'est très important d'écrire ce qu'on a fait pour de façon concise et précise également donc ouais c'est ça tu peux mettre autant d'expérience professionnelle que tu veux tu sais tranquille quoi la deuxième la deuxième expérience sera peut-être stagiaire par illustration tu mets ton employeur après avoir mis l'employeur j'ai mis là j'ai choisi stagiaire après j'ai mis ministry of education localité pays ouais là j'ai rempli ça également j'espère que d'ici à là vous suivez le flou vous voyez un peu comment ça se passe mes données sont automatiques automatiquement remplis parce que je fais des cv tout le temps oui donc après avoir rempli cela comme j'ai dit il faut toujours mettre la date si c'est un cours tu mets un cours ça ne dérange pas et puis il faut toujours décrit ce qu'on a eu à faire en quelques mots de façon précise après ce section on va passer on va l'annexe parce que c'est plus plus de section et qu'en finit on va annexe de tout un processus quoi de fait le cv ouais fini on va annexe et il faut noter que c'est on ne peut pas partir quitter une section sans avoir rempli les informations requis dont tous les cases sont les cases obligatoires toujours rempli si tu ne remplis pas ça ne va pas avancer il faut toujours rempli toutes les cases obligatoires sinon tu ne pourras pas avancer c'est un peu ça c'est un peu la particularité de repasse parce que quand tu commences à remplir ton cv il faut vraiment être méticuleux si tu ne finis pas une étape tu parlais dans une autre étape donc ça se suit en fait donc après avoir fait cela j'ai dû ajouter notre formation parce que on m'imposait ça je sais pas c'est que j'ai cliqué mais bon j'ai dû ajouter une autre formation et là j'ai mis le volontariat même les volontariats sont importantes faut tout noter voilà maintenant qu'on reste à notre interface on passe à l'autre section ce sera compétence linguistique il ya tellement de compétences tout ce qui est important par rapport à tes expériences professionnelles tu peux ajouter dans ton cv européen repasse qui veut tout y mettre maintenant nous sommes à la compétence linguistique à mes langues maternelles bon j'ai mis l'anglais english language autre langue et choisi deutsch l'allemand mais il faut décrit ton niveau d'allemand donc compréhension orale je vais mettre c1 vous savez que j'ai un niveau c1 en allemand donc je mets c1 compétences écrites je vais juste mettre b2 juste pas illustration mais j'ai un c1 en allemand partout normalement devait être c1 mais juste par illustration geste choisi comme ça à hasard vous voyez bien tout expliquer même au niveau même des du niveau de langue tout est expliqué que en choisissant ton niveau tu puisses savoir ce que tu choisis ouais vous voyez à 1 c'est d'écrire les compétences et tout ce que c2 donc après avoir rempli cette compétence linguistique on peut aller sur next soit tu vas sur next ou bien au niveau de ton cv personnel bien sûr tu choisis maintenant n'importe quoi donc ici si on devait continuer on pouvait peut-être choisir réseau et adhésion recommandations publications projets permis de conduit loisirs et sens d'intérêt etc etc donc en ce qui concerne ton parcours personnel et tes expériences personnelles tu choisis n'importe quelle section qui qui décrit un peu ce que tu as fait tu entres et puis tu fais comme on a fait pour l'éducation pour l'expérience professionnelle et même pour les compétences linguistiques tu mets tout après avoir pu et c'est une ex voilà l'interface que euro parce que présente donc je choisis toujours la deuxième si à me plaît bien donc si avait la photo on aurait dû avoir quelque chose comme ça mais comme on n'a pas de photo c'est pas grave pour vos cv personnel mettez des photos s'il vous plaît n'oubliez pas des photos et au niveau des couleurs moi j'aime la couleur vert c'est ma couleur préférée donc je vais choisi la couleur vert comment cv soit v et soit v et pas bleu donc je vais vous montrer là que voilà au niveau des couleurs il ya le vert foncé le vert clé je choisis le vert foncé vous allez voir le changement voilà vous voyez déjà le vert n'est ce pas et aussi la possibilité de choisir l'écriture soit tu veux que ton cv soit small soit petit moyen ou bien large au niveau du fond donc c'est à toi de choisir mais pour faire medium donc tu peux aussi décider si ton cv doit avoir le logo euro passe ou pas j'ai juste mis euro passe pour le propre la première page comme vous voyez là et puis pour si tu veux que ton cv est le pitch nom les numéros de pages j'ai choisi dit oui c'est souvent bien de savoir si tu as deux pages et tout après tu vas sur next ça charge ça charge ça charge ouais voilà notre cv qu'on vient de construire qu'on vient d'écrire ensemble qu'on vient de monter ensemble donc voilà c'est vannes cher tu peux soit décider de d'enregistrer ou bien de partager ben ouais de regarder quoi ménage pour cela il faut mettre le nom moi j'ai ce moment là basse cv joyeux et puis généralement moi je télécharge toujours mais cv donc là je vais aller sur téléchargement mais j'aime parfois aussi enregistrer dans mes dans mon euro passe libre bibliothèque pour que si j'ai besoin d'un cv prendre ça un peu comme inspiration donc voilà à quoi ressemble le cv qu'on vient de monter ensemble et c'est si facile que ça c'est pas compliqué donc ouais mais c'est d'abord à regarder la vidéo jusqu'à la fin avec les questions en commentaire s'il vous plaît